Allez, on va essayer de la faire en une prise. Les lunettes de Lennon, c'est pas couche du bazar. Elle a fourré dans son sac un kawai, un grinder, un du vin car il donne un canter. Qu'elle le vaine d'être voisine de la patrine néerlandaise. Rien ne dotait-elle contre le splin qu'un week-end de witté de baise. Elle a collé au cul du van un drapeau breton même si elle est de camp. Elle a vu ça en festival et ça fait mieux qu'un drapeau normand. Samy s'est mis en tête de refuser de donner ses données pour pas être espionnée. Sans GPS car on lui met pas de la silèse, Julie conduirait sa telle à guider. Des vieilles cartes, Michelin en main, le cop-pilote choisit le parcours. Dans la campagne des petits chemins, Samy connaît, il est allé à Dour. Avec dans les oreilles un bombrel, le couple passe par le plat pays. Il se bombe près de Bruxelles et arrive en Hollande dans la nuit. Trois jours de pluie devant Noël et Tourtereau qui s'enjaillent moyennement en fumant en solo. Il visite un peu les canaux de l'Amstel mais sans prendre un bateau car c'est saoulant sous l'eau. Il fréquente intensément les barres et puis les coffee shop. Il dépense des milliers d'essences dont Julie se sentira sotte, pleine de satives à Samy. Quand elle était seule sur la banquette, Sam déplait à son ami qui petit à petit regrette. Le lundi, les deux fêtards se raveillent dans le col, t'apportent d'art en emportant de la cam. Julie appelle son taf à n'en sort tard, puis la meuf qui est dans le mal fait le volant à Sam. Les flics alertés par les fleurs peintent en mille couleurs sur le capot. Contrôle le Samy près d'enfleur qu'il sent le permis termino-comico. Après la fouille, Julie se tape une prene et rentre sans Marie-Jeanne. Elle gardera un souvenir bien âpre de sa virée à Amsterdam. Sous-titrage Société Radio-Canada ...